Bonjour, je m'appelle Frédéric Autreux, je suis menuisier. Ça fait 18 ans que je suis menuisier. J'ai appris mon métier chez un petit artisan du coin, près de chez moi. C'est lui qui m'a transmis l'amour de ce métier et à apprendre la matière qu'on utilise, le bois. Aujourd'hui, j'ai établi mon entreprise en Guyane parce qu'il y a énormément d'essences de bois différentes. Les essences répertoriées en Guyane, en exploité, il y en a 160. Et concrètement, ce qu'on retrouve sur les parcs des ateliers, en général, on se retrouve avec une dizaine d'essences de bois. On va avoir des bois un peu tendres, style le goupil, le gonfolo, le cèdre, qui sont des essences assez courantes et utilisées en menuiserie, venisterie et charpente. Après, on a les classiques, qui sont les angéliques, le court-baril, l'amarrante, qui est d'une couleur violette. Ensuite, dans les bois beaucoup plus durs et beaucoup plus résistants, on va avoir ce qu'on appelle des classes 4. On va avoir des wakapous, des balatas, des ébènes verts. Donc tout ça, c'est des essences un peu plus rares, un peu plus compliquées à travailler, mais qui sont vraiment durables dans le temps. Le bois, c'est une matière très importante. On la respecte et quand on l'utilise, on fait attention à ce qu'on fait et pourquoi on l'utilise. Car la forêt, c'est une ressource qui peut vite se tarir. Et un arbre, ça met énormément de temps à pousser. En général, sur le plateau des Guyannes, il faut compter 400 à 600 ans pour avoir un arbre exploitable. Ici, il y a beaucoup de contraintes par rapport au bois. Déjà, par rapport à l'exploitation forestière, qui est très compliquée, parce qu'on est dans des régions très humides et des forêts primaires qui sont très dures d'accès. Et ce qui est compliqué, c'est l'exploitation pour ne pas tout déforester aussi. Après, on est dans une région où il y a beaucoup de champignons, des attaques d'insectes, termites et autres qui sont très rapides. Donc, il faut faire attention. Il faut prendre les bons bois pour faire les bonnes choses. On est sous un climat tropical et au bord de la mer, souvent. Donc, les bois ont souvent des conditions très dures. Et il faut bien les exploiter et bien respecter les règles du savoir-faire pour les mettre en œuvre.